La date du 14 novembre 2014, c'est une date clé puisque c'est là que tout commence. Ce jour-là, Eric Deguy, qui est professeur de droit à l'université de Bruxelles, quitte son appartement, dit au revoir à sa compagne, prend les clés de la voiture et s'en va, comme tous les matins, c'est un jour comme les autres, sauf que ce jour-là, il n'est jamais revenu. Et sa compagne, Émilie, on la retrouve 614 jours plus tard en Italie. Elle espère toujours qu'il va réapparaître et c'est le début de ce roman. Bien sûr, Émilie n'est pas une enquêtrice, c'est pas une enquêtrice, elle n'est pas policière, c'est par son métier, donc elle est plutôt en enquête passive, elle espère, elle attend, elle attend un signe, elle se réfugie dans les chiffres, par exemple. Mais un événement va survenir et vont apparaître deux journalistes d'investigation. Donc Alain Lallement, dans son vrai rôle, puisqu'Alain Lallement est un véritable journaliste d'investigation au soir, et son bras droit, Fred Peters. Et ces deux personnages, ces deux journalistes passionnés par la disparition d'Éric Deguide vont se lancer dans une enquête, une enquête de longue haleine. Dans un premier temps, ils vont le faire en duo, et puis dans un second temps, ils vont le faire en trio, puisqu'ils vont rencontrer Émilie. Et à trois, ils vont essayer de regrouper des indices, de mettre des pièces du puzzle en place pour essayer de voir ce qu'il a pu se passer ce fameux 14 novembre 2014. Oui, bien sûr, l'actrique est un fil conducteur du roman, c'est le fil rouge du roman, mais ce n'est pas, en effet, le plus important. Pour moi, le plus important, ce sont les personnages qui vont se joindre à cette enquête. Donc vont se joindre à d'autres personnages. Donc bien sûr, il y a Fred, il y a Alain l'Allemand, et puis d'autres personnages. Donc on va vraiment tisser une grande toile d'araignée, où tous ces personnages ont un rôle. Tous ces personnages sont connectés les uns aux autres par des liens émotionnels passés ou présents. Mais tous ont un rôle à jouer. Et dès qu'un agit, dès qu'un entame une action, ça va avoir des conséquences sur l'ensemble des personnages. Donc ça, c'était pour moi l'enjeu principal. C'est un roman de personnages qui est bien sûr guidé par une enquête. Et autre caractéristique, c'est un roman qui est structuré comme un opéra. Donc puisqu'on retrouve une ouverture, on retrouve une liste des personnages, comme on trouve dans les livrets d'opéra, une ouverture, et puis quatre actes. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, et avec des changements de décor, et de personnages à chaque acte. Et bien sûr, quelques morceaux d'opéra qui vont scander cette énigme. Donc une des particularités du livre par rapport à mes livres précédents est que le personnage principal, donc le personnage d'Émilie, qui parle à la première personne du singulier, donc « je », est une femme. Et pour moi, bien sûr, une femme dans un roman, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais je me suis glissé dans la peau d'une femme pour incarner ce personnage. Et ça a été une expérience assez intéressante, je ne dirais pas éprouvante, ce ne serait pas gentil, mais assez intéressante de se glisser dans la peau d'une femme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada